Alors oui, le miraculeux est suspendu à tes lèvres, est suspendu à nos lèvres si nous sommes enfants de Dieu parce que c'est notre héritage, parce que Jésus nous a donné le pouvoir, c'est le même mot que autorité, il nous a donné l'autorité de pouvoir le représenter et parler en son nom afin de voir le surnaturel se produire. Alors il nous a donné le pouvoir de quoi ? Le mot grec c'est aïtéo, le mot grec aïtéo signifie demander, prier, appeler à, exiger, commander des choses et ainsi voir le miraculeux, accompagner nos paroles. On voit le mot aïtéo, vous savez, dans Marc 11, lorsque Jésus dit parler à cette montagne, c'est on parle à la montagne et tout à coup la montagne se déplace parce que le Saint-Esprit agit sur cette parole pour déplacer la montagne. Mais j'aimerais d'emblée dire que ce n'est pas une formule magique, aïtéo se fait dans le cadre uniquement de la volonté de Dieu, du mandat que Jésus nous a donné, le mandat pour lequel il nous a établi en autorité et envoyé dans une mission. Alors on voit que Pierre, c'est un bon exemple en fait dans Acte 3, on voit Pierre qui monte avec Jean au temple et devant la porte du temple, appelé Labelle, il y a un paralytique qui est là depuis des années. Et Pierre se souvient de ce que Jésus a dit, du mandat que Jésus lui a donné, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Marc XVI. Et Pierre est vraiment sous ce mandat convaincu de l'autorité que Jésus lui a donné, du pouvoir que Jésus lui a donné. Et il va dire à cet homme paralytique qui demande de l'argent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il lui tend la main et au moment où il lui tend la main, cet homme se met à marcher. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et voilà qu'un homme se met à faire l'impossible, voilà qu'un homme commence à être comme Jésus et à faire aïe Théo, commander des choses impossibles à l'homme, impossibles à la médecine. Et tout à coup, on voit que l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui a été laissé et qui habite en Pierre, qui est sur Pierre, qui est avec Pierre, agit puissamment pour accomplir le miracle que Pierre a commandé. Et j'aimerais dire que ce que Pierre a vécu, ce n'est pas réservé à Pierre ni aux apôtres, comme beaucoup peuvent le penser, mais cette autorité, ce pouvoir de haïe Théo a été donné à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à chacun de ses enfants. Et c'est notre héritage, cet héritage dont Paul dit qu'il faut prier pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, afin qu'on réalise quel est l'héritage que Dieu a laissé au sein. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez à Jésus-Christ, sachez que vous avez le même pouvoir de haïe Théo, le même pouvoir de commander les choses afin qu'elles arrivent. Et moi, tout a changé dans ma vie. Je me souviens lorsque j'ai découvert cette révélation de l'autorité que Jésus m'avait donnée d'opérer en son nom. Avant, je suppliais Dieu, s'il te plaît Seigneur, guéris tel malade, s'il te plaît Seigneur, chasse telle maladie, s'il te plaît Seigneur, vois sa souffrance, interviens, et je suppliais Dieu. Mais au moment où j'ai compris que non, j'avais autorité, j'avais le mandat, j'ai commencé à changer mes prières. J'ai dit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malade, part ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit mauvais, quitte ! Et j'ai commencé à voir les mêmes résultats que dans la Bible. Tout a changé, les résultats ont été multipliés. Et Jésus parle dans Jean 14, 12, de ce « aïtéo » encore, « en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en mon nom, en moi, fera aussi les choses que je fais. Et il en fera encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, aïtéo, ou exigez, proclamez, appelez à, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. » Quand Jésus dit « je le ferai », ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à travers le Saint-Esprit qui est avec vous, je le ferai, j'agirai et je manifesterai. Maintenant, juste rapidement pour terminer, mais que puis-je demander, exiger, commander au nom de Jésus ? J'aimerais juste dire, ce n'est pas une formule magique, comme je l'ai dit, l'apôtre Jacques a dit qu'on ne demande pas les choses en vue de l'exhaussement de nos passions. Au nom de Jésus, j'exige qu'une méga grosse voiture arrive devant ma maison, ou j'exige que ceci, l'apôtre Jacques dit « faites attention de ne pas demander pour vos passions ». Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit de demander dans le cadre de la volonté de Dieu, du mandat et de la mission que Dieu nous a confiée. Quel est le cadre de la mission ? Que puis-je demander ? Eh bien, tout ce qui détruit les œuvres du diable. Jésus a dit dans Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le cadre est large, vous n'avez pas à vous poser la question « Est-ce que Dieu veut ou pas ? » Quand vous voyez la mort déclarer la vie au nom de Jésus, quand vous voyez la maladie déclarer le miracle au nom de Jésus, et en fait, c'est ça qui est important. L'onction du Seigneur a été donnée à l'Église pour, en lié à Esaïe 61, détruire les œuvres du diable. Acte 10, voici comment Jésus-Christ a été oint de puissance et d'esprit qui allaient de lui, en lui faisant le bien et détruisant l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ils les guérissaient. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'onction du Saint-Esprit est là pour agir et détruire les œuvres des traîneurs à travers votre bouche, en déclarant la vie, là où il y a la mort, en faisant du bien partout autour de vous. Alors commencez à vous lever avec cette autorité et au nom de Jésus, proclamez la parole de vie au nom de Jésus. Amen.